Générique ... Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver pour votre édition régionale. Au sommaire, ce jeudi 17 octobre, un restaurant situé à 50 mètres d'un site Céveso dans les Côtes d'Armor. Une situation qui alerte suite à l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Le restaurateur doit être exproprié mais la procédure s'éternise. Nous irons aussi à la découverte des œuvres exposées lors de la 23e édition des Rencontres photographiques de l'Orient. Des captures sur le thème de l'engagement dont nous parlera la commissaire de l'exposition. Et puis nous irons aussi à la rencontre d'un duo de navigateurs engagés sur la transat Jacques Vabre. Si l'un est un marin confirmé, l'autre s'initie à la voile depuis seulement un an. François Cuyandre, le maire socialiste de Brest, a été auditionné ce jeudi par la police judiciaire de Brest. Il est interrogé dans le cadre de l'enquête sur le fonctionnement de l'association Vivre à Brest. Les élus socialistes versaient leur indemnité à cette association qui servait ensuite de caisse de redistribution. L'instruction doit servir à éclaircir la manière dont cet argent a été utilisé par les élus. Deux vice-présidents de Brest Métropole avaient dû démissionner après les révélations du télégramme sur cette association. Ils ont été mis en examen en avril 2019. François Cuyandre, nous vous le rappelons, est candidat à sa succession pour la mairie de Brest. À l'heure où nous enregistrons, nous ne savons toujours pas s'il est mis en examen dans le cadre de cette enquête. Dans l'actualité également, 400 salariés de Naval Group affectés à Lille-Longue sont en grève depuis lundi. Ils réclament une revalorisation de la prime Lille-Longue de l'ordre de 320 euros pour compenser les contraintes de travail sur ce site. Un transfert en bateau de 45 minutes et un confinement sur le site toute la journée. Après plusieurs rencontres infructueuses avec la direction, une délégation CGT-UNESA a rencontré un adjoint du préfet maritime ce jeudi matin. Les salariés maintiennent le mouvement tant qu'ils n'ont pas eu de garantie sur l'amélioration de leurs conditions salariales. Écoutez ces réactions au micro de Frédéric Lorenzo. Aujourd'hui, 16 euros par jour, étudiés par 20 jours de travail, on arrive à peu près à 320 euros. À Brest, c'est 170 euros, donc il n'y a plus qu'un écart aux alentours de 150 euros. Et quelqu'un, par exemple, qui a trois enfants, qui travaille sur Lille-Longue, va avoir tous les jours au moins 9 euros de garderie le soir. Alors que s'il était sur Brest, il pourrait récupérer ses enfants à la sortie de la garderie. Donc 9 euros par jour, pareil, à peu près sur 20 jours d'école, ça fait la différence de prix. Donc aujourd'hui, les gens de Lille-Longue ne voient plus un intérêt à aller travailler sur Lille-Longue. On est prêt à discuter des conditions de travail et puis aussi il y a une situation qui est injuste, c'est-à-dire que les gens, les personnels de droit privés de Naval Group n'ont pas accès aux décrets amiantes, chose qu'aux accès les personnels de droit publics. Et nous continuons à détailler l'actualité de la région. C'est l'heure de votre chronique Tout Info, La Bretagne en 5 infos, préparée par Benjamin Bréon. 4000 mètres carrés de surface de vent jusqu'à 150 emplois en plein centre-ville avec Primark. C'est un mastodonte du textile dont l'arriverie à Brest semble se préciser. L'enseigne dont le dossier était examiné anonymement ce mercredi par la CDAC s'installerait dans la galerie Quattar Geven dont le directeur parle de locomotives commerciales que tout le centre-ville attend. Il s'agirait du premier magasin breton du géant dont chaque ouverture attire des centaines de clients impatients. On n'en a pas fini avec l'affaire Dupont de Ligonnès. Six jours après l'emballement général autour de sa prétendue identification et son démenti, l'IGPN, la police des polices, entre en scène. Elle a été chargée d'une enquête sur les fuites policières à l'origine de l'épisode qui a abouti à la mise en cause de la police écossaise, de son homologue française et de l'ensemble des médias. Ça fait désordre. La station SNSM de Pleubiand dans les Côtes d'Armor inaugurée il y a un mois après 200 000 euros de travaux est toujours vide. Motif, le président a démissionné et le patron du canote a été débarqué. Faute du diplôme requis, bilan, les deux dernières interventions sur le sillon du Talbert ont été réalisées à grand frais par hélicoptère. Un nouveau président doit être annoncé ce vendredi dans une ambiance tendue. À Douarnenez, le bleu du Rosmer fait voir rouge la création de l'artiste Yann Kersalé qui consiste à nimber le port d'une lumière bleutée et cette fois dans le collimateur d'un autre artiste, le compositeur Philippe Nahon, pour qui le bleu tue le bleu. Plusieurs riverains se sont déjà élevés contre l'installation, mis en place en mai et accusés de susciter des troubles du sommeil, voire de gêner la faune marine. Enfin, tisseur de texte, un métier, on ne sait pas, c'est en tout cas celui d'Ilan Vogt de la Ville Esmonnet qui vient d'être récompensé du prix de la jeune création des métiers d'art. Sa discipline, le tissage de lamelles de papier découpées dans des poèmes ou des romans auxquels il donne une nouvelle vie en les assemblant avec patience et minutie une oeuvre saisissante à découvrir sur l'ignorancedesimages.wordpress.com Suite à l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, la situation des sites Céveso est revenue dans l'actualité. En Bretagne, 52 sites sont classés Céveso, dont 21 en Ile-et-Vilaine. Des lieux dangereux mais qui sont parfois proches des populations. Dans les Côtes d'Armor par exemple, un restaurateur travaille à 50 mètres d'un de ces sites à risque. Les autorités l'ont exproprié, mais il est toujours en attente d'une indemnisation. Cela fait 15 ans que cette procédure est en cours. Le point avec Mathilde Kemener. Sur ce terrain, la société Antargaz stocke du gaz inflammable. Le site est classé Céveso, seuil haut, comme l'usine de Lubrizol à Rouen. En face, sur un périmètre interdit au public, un restaurant toujours en activité. Le gérant a pourtant été exproprié, mais la procédure s'éternise depuis 15 ans et l'indemnisation n'a toujours pas été versée. Un sentiment d'énervement, d'agacement, c'est plein de choses mélangées qui fait qu'au quotidien, on se retrouve à être sur le qui-vive, tant familialement que professionnellement. Le financement a été acté en 2015. Je pense que c'est plutôt une question, une volonté ou une question politique. Sur les murs de la salle, le gérant affiche les procédures en cours et la situation du restaurant. Le danger, ce n'est pas ce qui me fait le plus peur. Normalement, c'est censé être maîtrisé. C'est quand même un peu bizarre. Soit on peut y aller, soit on ne peut pas y aller. Face à cette procédure interminable, le restaurateur a décidé de porter plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. N'ayant pas d'indemnisation, je ne pouvais même pas me relancer quelque part. Là, à 60 ans, bientôt, ça me fatigue. S'il faut redémarrer, parce que j'en ai jusqu'à 67, on redémarrera. Mais autrement, je fais surtout ça, que ça ne traîne pas pour d'autres personnes. Contacté, la préfecture des Côtes d'Armor indique que la procédure suit son cours. En attendant, ce restaurateur continue d'accueillir ses clients à 50 mètres d'un site Céveso. Et on parle culture. À présent, nous allons à Lorient, où la biennale photographique du pays de Lorient est repartie jusqu'au 15 décembre. Les œuvres exposées lors de ces 23e rencontres portent sur l'engagement. Un thème dont nous parle la nouvelle commissaire de l'exposition. Elle a répondu aux questions de Xavier Patryjon. On va constituer une dizaine d'expositions dans le pays de l'Ordre de Lorient. Donc la Nester, Enbon et Lorient, pour présenter selon une thématique un maximum de photographies. C'est amener le public vers des choses qu'ils ne connaissent pas ou peu. Et aussi réaliser des ateliers pédagogiques, des visites, des médiations pour les enfants et les adultes, pour qu'ils comprennent un peu plus ce qu'ils voient. Ce sont mes premières rencontres photographiques de Lorient. Et première fois que je suis commissaire d'expo d'un festival. C'est hyper excitant et c'est très jouissif de montrer des photographes que moi j'apprécie personnellement et de le faire découvrir au public et à tous. Émilie Tellon était en interview dans notre magazine L'Instanté de mercredi. Si vous voulez la réécouter, rendez-vous sur les sites internet de TBO et TBSud pour voir le replay. Et puis je vous en parlais en titre. Nous allons maintenant à la rencontre de deux navigateurs. Ils prendront le 27 octobre le départ de la Transat Jacques Vabre qui relie le port du Havre au Brésil. Ce duo de marins est atypique. Il comprend un skipper de renom, Bertrand de Brocque, et un novice en la matière, Vincent Leblay. Au port de Saint-Brieuc, Mathilde Kemener nous en dit plus sur cette équipe. Sous les couleurs du département des Côtes d'Armor, ce chef d'entreprise costar-moricain va participer à la Transat Jacques Vabre. Il y a encore un an, il ne connaissait rien à ce milieu. Il sera en binôme avec un skipper expérimenté. Lors des qualifications, ils ont créé la surprise parmi les grands noms de la voile. On n'a pas d'appréhension. C'est assez drôle d'ailleurs au départ des Sables parce qu'aucun skipper ne me connaissait. Arrivé cinquième, ils ont commencé à me regarder un petit peu de travers. Et puis au retour, finalement, ils ont été plutôt conquis. Et puis d'ailleurs, quand la remise des préhublieux, ils se sont tous levés pour m'applaudir. Le respect des pros a été assez touchant pour moi parce qu'ils se sont dit, bon, le gamin, il l'a fait et c'était plutôt sympa. Un défi osé évoqué avec le skipper avant la route du Rhum. Ce chef d'entreprise était alors son sponsor. J'avais eu la malchance, après trois participations à la route du Rhum, de ne pas finir. C'est moi qui lui ai dit, si je termine la route du Rhum, pourquoi on ne ferait pas la Jacques Vabre ensemble ? C'est peut-être après deux petits verres de vin blanc. Et puis il m'a dit, ok, en voile, il faut quand même des années pour bien barrer. Tout ça, il ne le fera pas. Il est bon en enfermentique, donc il va travailler les cartes marines. Et voilà, on peut partager. Donc moi, ça me fait gagner du temps. C'est un challenge particulier. Ça va être intéressant. Le départ de la Transat Jacques Vabre, c'est le 27 octobre, au large des Côtes du Havre. Ce duo atypique devrait arriver au bout d'une vingtaine de jours à Salvador de Baia, au Brésil. La prochaine fois qu'on boira un verre, c'est pour fêter l'arrivée. Et puis je vais faire une place dans les cinq premiers. Et c'est avec ce duo de marins que l'on referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h. Belle soirée sur nos antennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada